Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Le but final est la satisfaction du client, qualité, coût, délai, environnement et sécurité. Vous devez sûrement vous demander qui est mon acolyte. Il s'agit du créateur du Lean Management, Taishi Ono. C'est gentil Rocco, mais je ne suis pas le seul théoricien. Je me suis aussi inspiré des travaux de Ford, Deming, Toyota et Shingo. Et si on sortait un peu de l'usine pour aller voir ce qui se passe dans la construction ? Car oui, le Lean Management peut s'appliquer partout. La notion de Lean Construction est reconnue en 1993 à Helsinki. Tiens ! Qu'est-ce qu'elle fait là cette scie ? Et pourquoi cette grue ne transportait le rien ? Oh là là, et cette zone de stockage ? Comment faites-vous pour trouver votre bonheur dans ce foutoir ? Drôle de planning, non ? Vous arrivez à vous y retrouver là-dedans ? Vous voyez, des outils du Lean comme le 5S qui permet d'optimiser en permanence les conditions de travail ou encore le planning chemin de fer qui privilégie une approche géotemporelle du chantier ont bel et bien leur place dans le secteur de la construction. Je ne vous dis pas les pistes de travail envisageables si quelqu'un s'amusait à associer le Lean Construction aux possibilités qu'offre le numérique aujourd'hui. C'est ça le Lean Construction, se poser les bonnes questions et trouver tous ensemble les bonnes réponses. La dimension collaborative est une composante indissociable de cette démarche. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je ne sais pas de qui elle est celle-là, mais ça ce n'est bien pour conclure. Allez, à plus ! Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de nos prochaines vidéos.